Monsieur Michael Pompéa, bonjour. Bonjour Sharon. Donc, je veux dire, c'est quoi le SMI Mauritius? Alors, le SMI Mauritius, c'est l'agence nationale qu'il a pour promouvoir l'entrepreneuriat ici à Mauritius. Donc, nous avons comme mandat pour apporter, bien sûr, formation. On continue à faire des PME, nous avons des plans d'aide, des schemes, ce qu'on appelle ça. Et le SMI Mauritius a aussi le rôle d'accompagner, faire ce qu'on appelle le mentoring et le hand-holding de la PME, afin que nous sommes capables de grandir. Donc, je pense qu'avec le COVID-19, je peux mettre un schéma en place. Donne-nous un petit peu plus de détails sur plusieurs schemes que je peux faire à mon entreprise. Alors, le SMI Mauritius, c'est l'écoute de la PME. Et nous avons un travail aussi pour anticiper les besoins de la PME. Nous avons envie de faire état un peu de différentes activités que nous faisons pendant le confinement pour montrer que, même le confinement, nous avons travaillé et que nous avons toujours accompagné la PME. Nous avons, par exemple, une série de formations que nous avons fait en ligne, à travers Zoom. C'est-à-dire que nous avons expliqué la PME dans différentes manières que nous sommes capables de servir le confinement pour réfléchir dans notre business model, par exemple. Pour moi, récréer le business model, bien sûr, pour répondre à la demande du public après le déconfinement. Donc, nous avons aussi un cours qui nous donne le comment vendre, c'est-à-dire le marketing, un cours qui nous donne le finance. Donc, tout cela, justement, pour aider la PME pour qu'ils apprennent et apprennent à le prix des ventes. Et aussi, nous avons aussi un webinaire qui nous organise avec Digital Mauritius, Digital Marketing Mauritius plutôt, pour qu'ils nous aident la PME pour gagner l'information, pour qu'ils apprennent les nouvelles technologies pour qu'ils apprennent les autres produits. Et, bien sûr, en parallèle avec ça, nous avons toute une série de schemes, notamment cinq schemes qui nous viennent développer, justement, pour aider la PME de façon continue. Ce n'est pas dire qu'ils nous puissent aider la PME là, pendant la période de COVID, non, mais ce sont des schemes qui nous puissent donner pour aider les autres, pour acquérir les talents, les connaissances, les machines et autres outils pour qu'ils soient capables, bien sûr, de faire leur business plus résilient. Combien des schemes nous avons en tout le total? Alors, aujourd'hui, nous avons cinq schemes qui sont à la disposition du public. Donc, ce sont ces schemes qui nous avons là-dedans. Déjà, nous avons invité les PME et le potentiel PME pour le site web de SME Mauritius, qui est le www.smemu.org, www.smemu.org, pour que nous puissions plus en détail, ces cinq schemes qui SME Mauritius se mettent à leur disposition. Donc, nous élabons rapidement dans ces schemes-là. Le premier scheme qui nous a, c'est l'Internal Capability Development Scheme. Donc, ça, c'est quoi? C'est, bien sûr, pour aider les PME, pour accroître notre productivité. Comme nous avons dit, à l'heure, nous ne pouvons pas vivre ça avec les schemes pendant la COVID, là, c'est tout. Non, nous pouvons vivre avec les schemes qui, pour aider les PME là, pour vivre les résilions. Donc, nous pouvons accroître notre productivité, c'est une chose. Deuxièmement, si un PME en vie gagne une accréditation, par exemple, pour bien sûr, montrer que ce CIE est capable de mieux vendre nos produits, nous accompagne ces PME-là dans ce même coût, c'est-à-dire nous couvrir à la hauteur de 80%. Donc, ça, il tombe sur l'Internal Capability Development Scheme. Le deuxième scheme qui nous est là, c'est le Technology and Innovation Scheme, ce qu'on appelle TINS. Donc, là, c'est quoi ? C'est, bien sûr, comment le PME est capable d'acquérir une nouvelle technologie pour le business. Nous avons dans ces schemes qui sont attribués à notre website. Si jamais, où il y a une PME, et où on veut avoir un website pour exposer, où on expose, où on expose, où on produit, justement, on est capable de servir ces schemes pour gagner un website. Donc, nous, nous pouvons financer ce website à 80%. Comme si vous avez une meilleure visibilité sur le marché, on peut redire. Tout à fait. Pour qu'on est capable, justement, de trouver vos produits, de trouver vos talents, et de trouver, bien sûr, les affaires qui sont offertes. Et ça, dans cette scheme-là, ici, nous invitons les PME pour réfléchir à une production plus verte. C'est-à-dire qu'ils sont capables de servir de la green technology qui existait pour qu'ils soient produire quelque chose que, bien sûr, nous pouvons protéger l'environnement. Donc, ça, c'est bien sûr une leçon qu'ils ont gagnée depuis la COVID-19. Troisième scheme qu'ils ont, c'est le SME Marketing Support Scheme, ce qu'ils n'appellent le MSS. Donc, le Marketing Support Scheme, c'est quoi? Quand on finit de développer, par exemple, un website, il est très important qu'ils ont un contenu pour mettre là-dedans. On ne peut pas qu'ils ont un contenu, un website, ils ont un laissé vide. Donc, tout ça, il y a un coût. Et à travers ce scheme de SME Marketing Support Scheme-là, nous finançons aussi ce contenu qu'ils n'appellent l'hyponomètre dans le website à la hauteur de 80%. D'accord? Et là, il est important aussi de dire qu'ici, il y a des PME qui ont envie d'exporter, d'accord? Ce qui nous trouvent, là, parce que le marché régional, le gouvernement incite des PME pour exporter d'autres produits, nous couvrir des coûts administratifs de ce export. Bien sûr, l'expo, il y a des coûts. Donc, au lieu de s'affecter l'entrée d'argent dans le business, nous absorbons ça sous le SME Marketing Support Scheme. Alors, le quatrième scheme qui nous a, c'est le Inclusiveness Integration Scheme. Donc, ce scheme-là, c'est quoi? Un mot qui vient souvent en ce moment, c'est ce qu'on appelle co-competition, c'est-à-dire que différents acteurs appellent à travailler ensemble pour être capables, justement, d'offrir un meilleur produit au public. Donc, à travers cette scheme-là, nous incitons les PME pour collaborer, pour travailler ensemble. Donc, nous incitons, si vous voulez, les partenariats entre les différents PME, les partenariats d'affaires, pour qu'ils soient capables de servir la force de chacun des autres camarades pour, bien évidemment, gagner un market share, pour qu'ils soient capables d'offrir au public un produit de qualité. Le dernier scheme, qui n'est pas de moine, c'est bien sûr le SME Utility Connection Assistant Scheme. Donc, avec l'invitation que le gouvernement lance, les mauriciens, pour aller plus vers la terre, pour planter, et ainsi de suite. Donc, le SME-Maurice, c'est un PME, qui est dans le domaine, qui a envie, justement, d'avoir une connexion avec l'élo, qui a envie, d'avoir une connexion avec la lumière, qui a envie, peut-être, d'avoir un tank, et tout ça, bien sûr, il y a un coût. Donc, ce coût-là, nous pouvons absorber à la hauteur de 80%. Et, bien sûr, tout ce qui a une scheme qui m'a dit, fait des parts, qui a une PME, dépasse 150 000 rupis. 150 000 rupis, c'est la limite qui n'est pas au PME pour tout n'importe ce scheme qui m'a dit. Donc, n'importe qui, si vous avez envie, plus d'informations sur ce même scheme, vous pouvez aller sur notre website, le www.smemu.org, ou sinon, votre téléphone est-ce qu'il y a, le 202-0040. Et il y a un autre service qui nous met en place pendant le confinement et qui peut continuer, d'ailleurs, c'est le service chat qui nous a un business support exécutif qui répond à nos autres questions. Donc, on rentre sur notre website, apporte un scheme où on a aussi l'opportunité de chat avec un de nos officiers. avec tout ce même scheme ou une énumérée là, plus si vous pensez à la formation qui vous a donné pendant la période du confinement, est-ce qu'il y a un chiffre pour participer dans cette formation-là? Ah oui, par exemple, si nous prenons la formation qu'il y a une fière avec Digital Marketing Mauritius, nous arrivons jusqu'à plus de 125 personnes qui viennent participer. et en termes de notre formation continue, nous avons plus de 60 personnes qui viennent assister à cette formation qu'il y a chaque semaine. Donc, vous montrez que l'intérêt et l'engouement est là et nous, c'est un mot, je suis toujours très proche de notre PME pour pouvoir guérir ce qui est possible et tant qu'il est possible, nous pouvons être pour donner une facilité. C'est là le cause de l'après-Covid-19. Comment ça va passer maintenant? Alors, l'après-Covid-19, c'est nous qu'à dire, c'est une affaire qui en ce moment nous sieste et qui n'est pas pour parler comme avant. Ça, c'est très important et nous, au niveau des CMO, nous nous invitons une PME pour réfléchir comment nous sommes capables de travailler dans notre business model justement pour répondre à l'attente du public, l'attente de la consommateur de l'après-Covid-19. Donc, le new normal, le new normal qui peut venir, nous amène un changement et ce changement-là, nous pouvons faire une démarche qui nous, une PME, nous sommes capables de répondre à ce changement et, bien sûr, donner à nos clients, nos clients, ce qui se peut rôler. Donc, revoir nos business models, c'est une affaire qui est très importante et l'autre affaire aussi qui nous invite à nos PME pour faire. Et d'ailleurs, une formation qui nous donne en ligne avec ça pour être capable de réduire le coût. OK? Donc, quand nous pourrons résumer le coût, c'est celle manière qui nous pourrons faire une affaire pour nous ici et, pour nous servir dans différents schemes qui sont dans les SME-rochers et non, mais pas que les SME-rochers, mais les autres institutions qui peuvent donner une facilité. Donc, nous invitons les PME, pour être capable de faire face à l'après-Covid-19. Est-ce que vous avez pensé que vous donnez une formation dessus pour l'après-Covid? Oui, bien sûr. Donc, là, nous avons beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui ont envie d'avoir une formation plus poussée pour faire un business. Définitivement, une fois que le confinement est élevé et qu'il nous donne une autorisation pour qu'on ne regroupe une personne, nous pouvons faire. Mais une affaire qui nous assure et qui nous donne une garantie qui nous continue, c'est bien sûr une formation en ligne, nous trouvons qui m'ont bien appréciée et la demande est là, ça nous peut continuer pour nous aider, nous m'aider, le public en général et aussi la PME.